Cette recette incroyable guérit plusieurs maladies. Pour préserver un corps en bonne santé, pas de secret, il faut avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique régulière. Mais certaines astuces peuvent aider votre organisme à fonctionner correctement. Voici une recette qui va vous soulager de plusieurs troubles de santé. Cette recette naturelle possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-cancer. A base de curcuma, elle peut remplacer plusieurs médicaments. 1 demi-cuillère à café de poivre noir. 1 quart tasse de curcuma en poudre. 1 demi-tasse d'eau filtrée. Mettez tous les ingrédients dans une casserole, laissez chauffer à feu doux jusqu'à s'obtenir une pâte consistante. Ensuite, laissez refroidir pendant quelques minutes, versez dans un bocal et laissez reposer au réfrigérateur. 1 quart de la pâte de curcuma préparée lors de la première étape. 1 verre de lait d'amande. 1 cuillère à café d'huile de coco naturelle. Mettez les ingrédients dans une casserole, laissez chauffer à feu doux. Mélangez de manière constante et veillez à ne pas brûler votre boisson. Si vous souhaitez donner plus de goût, ajoutez un peu de miel naturel. Cette boisson chaude présente de nombreux bienfaits pour la santé. Moins le poivre noir est très prisé pour sa capacité à favoriser une bonne digestion et à stimuler le métabolisme. Cette épice contient un composé appelé piperine qui stimule la sécrétion des sucs gastriques, facilite le processus digestif et l'absorption des nutriments. Le poivre est également un antiseptique, un antibactérien et un désinfectant naturel. Il est donc très efficace contre les maux divers comme la bronchite, la grippe ou le rhume. C'est par ailleurs un antidépresseur naturel qui stimule la production d'endorphines dans le cerveau. En outre, le poivre noir est un allié minceur très efficace, car il stimule la thermogenèse, un processus par lequel l'organisme puise dans ses réserves de graisse afin de produire de l'énergie, ce qui permet de brûler plus de calories. Enfin, le poivre noir, comme le gingembre, aide à activer les propriétés du curcuma. Toutefois, le poivre noir est déconseillé aux personnes qui souffrent de gastrite, d'hémorroïdes ou d'ulcère. Moins le curcuma est une épice indienne connue pour ses nombreux bienfaits. Une étude effectuée à l'Université d'Arizona a prouvé que le fait d'appliquer de l'huile essentielle de curcuma aidait à soulager les douleurs liées à l'arthrite. Associé au poivre noir, le curcuma révèle ses nombreux bienfaits, parmi lesquels Prévenir la tension artérielle. Des propriétés anti-inflammatoires. Des propriétés anti-cancer. Stimuler l'activité du cerveau et la mémoire. Stimuler le bon fonctionnement du système digestif. Renforcer le système immunitaire. Le curcuma est également très efficace contre certains troubles comme la maladie d'Alzheimer. Pour le prouver, des chercheurs de l'Université de Californie ont noté qu'en Inde, les personnes entre 70 et 79 ans avaient quatre fois moins de risques de souffrir d'Alzheimer que les Américains du même âge. Les chercheurs ont découvert que cette épice très présente dans le régime alimentaire des Asiatiques aidait à prévenir cette maladie. Le curcuma est également un antidépresseur naturel. En effet, le Dr Adrian Lopresti de l'Université Australienne Murdoch a étudié l'effet de la curcumine, un composant du curcuma, sur 56 volontaires souffrant de dépression. Pendant huit semaines, la moitié des volontaires consommaient une gélule contenant 500 mg de curcumine deux fois par jour, tandis que les autres prenaient un placebo. Le Dr Lopresti a noté que la curcumine avait amélioré l'état psychologique des volontaires en prévenant plusieurs symptômes de la maladie. Les résultats de notre recherche soutiennent l'hypothèse que la dépression n'est pas seulement liée au cerveau, mais aussi à l'inflammation. Par conséquent, l'effet anti-inflammatoire de la curcumine réduit l'effet de la maladie. En outre, plusieurs études ont affirmé que les curcuminoïdes aidaient à prévenir certains cancers. En effet, la richesse du curcuma en antioxydants empêcherait la multiplication des cellules cancéreuses dans l'organisme. Le curcuma protégerait également la muqueuse de l'estomac contre une bactérie appelée Helicobacter pylori, qui augmente les risques du cancer de l'estomac. Mélangé avec du lait d'amande, vous obtenez une boisson riche en vitamines et en minéraux qui diminue le taux de cholestérol, renforce les muscles du cœur et le système immunitaire. Néanmoins, n'abusez pas de sa consommation, car le lait d'amande peut inhiber l'absorption de l'iode et endommager la thyroïde.